Bonjour bande d'humains, ici c'est le passage en revue du Humble Monthly. Si tu sais pas ce que c'est, c'est mensuel, c'est un bundle, entre 1 et 3 jeux du bundle sont connus à l'avance, ça coûte 12 balles, et en plus du bundle, ça donne accès à la trouve qui est remplie de jeux divers et variés sans DRM. Ça veut dire que tu peux les télécharger et te les garder sur ton disque dur même si tu ne souscris plus au bundle. Et il y a 10% de réduit sur tout le Humble Store en prime. On est bon ? On y va ! Alors, qu'y a-t-il dans ce bundle d'octobre ? Overwatch ? Euh, bah, du FPS multijoueur en PVP uniquement avec plein de couleurs. Ça sort du studio de développement de Blizzard et, euh, comment dire... Blizzard fait partie de ces très rares développeurs historiques du jeu vidéo qui, quoi qu'il fasse, auront des hordes de fans en délire qui les défendront bec et ongle quoi qu'il arrive. Un peu comme Nintendo. Coupez ça avec la machine marketing que peuvent développer Blizzard et Activision, je vous rappelle que c'est le même groupe, et vous avez un succès planétaire qui est devenu le porte-drapeau du Hero Shooter. Soit la grande mode multijoueur du moment qui a balayé les MOBA avant d'être balayé à son tour par les Battle Royale. Personnellement, dire que ça ne m'intéresse pas est... Duh, quoi ! Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis juste que ce n'est pas pour moi. Si vous voulez, on pourrait le tester en stream un jour si on ne sait pas quoi faire, mais à part ça... Vu la hype qu'a généré Overwatch, je ne crois pas qu'il y ait tant de gens que ça qui le voulaient, mais qui ne se le sont pas pris. Remarque, pour les gens qui étaient dans ce cas-là, c'est le meilleur deal qu'ils auront sur ce jeu, je pense. Alors, le jeu vende des lootbox cosmétiques, et quand les Chinois ont voulu l'obliger à rendre les chances de drogue publique, Blizzard a arrêté de vendre des lootbox directement et s'est mis à les offrir dans des packs de je ne sais plus quoi. Voilà, donc faut savoir à quoi s'en tenir avec ce truc, hein. Après, apparemment, le jeu est bien. Mais bon, c'est pas bon, quoi. Dungeons 3. Ah bah ça, c'est déjà plus intéressant. La série des Dungeons reprend là où Dungeon Keeper s'était arrêté il y a toutes ces années. Parce que l'escroquerie en forme de pur jeu pour téléphone mobile qu'Electronic Arts avait concocté il y a quelques années, ça ne compte pas. Ça n'existe pas. Donc Dungeons 3, c'est la dernière itération d'une série de stratégies où on est le grand méchant. On construit son donjon maléfique de méchants pavots, qu'on truffe de pièges et de monstres, histoire que si des gus héroïques veulent venir tabasser des gens vers sous prétexte qu'ils sont maléfiques et qu'ils tuent des innocents, bah dans ce cas, on leur casse la gueule parce qu'il ne faut pas décoller. Et en prime, on monte à la surface, histoire de ratiboiser la face de tout ce qui oscille entre héroïque et mignon. C'est complètement crétin, l'esthétique cartoony rend le truc plus rigolo que violent. Par contre, si vous entravez l'anglais, passez-le en anglais. La voix du narrateur est correcte en français, mais assez drôle dans la langue d'Ostin Wintory. Et comme tous les bons jeux de gestion, on ne voit vraiment pas le temps passer là-dessus. Hidden Folks. Grosso modo, un Où est Charlie interactif. C'est donc un Hidden Object Game où il va falloir trouver des trucs et des gendres de grands tableaux où on va régulièrement devoir interagir avec le décor pour trouver ce qu'on cherche. Et le fait que la plupart des bruits soient faits à la bouche donne au tout un côté assez prime sautier rigolo léger. J'aime bien. Ça casse pas quatre pattes à un canard, mais c'est un agréable moyen de se reposer le cerveau en exerçant son regard. American Truck Simulator. Tu vois Euro Truck Simulator ? Bon ben, ça c'est la version 11 USA, avec apparemment même pas tous les états qui sont dedans, vu que le Nouveau-Mexique et l'Oregon sont des DLC. Mais bon, les Etats-Unis c'est quand même assez grand comme machin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une simulation de chauffeur routier. Voilà. Ni plus, ni moins. Et sans que j'ai la moindre idée de pourquoi, manifestement il y a des fans hardcore de ce genre de trucs qui sur-kiffent conduire un camion sur la route. Je comprends pas, mais c'est pas ma place de juger. We were here too. Ça c'est un concept très intéressant malgré ses limitations. C'est un puzzle game qui se joue à plusieurs. Deux joueurs sont confrontés au même puzzle, mais se trouvent à des endroits différents d'un mystérieux château et doivent s'entraider pour s'échapper. Pour ce faire, un des joueurs doit pouvoir décrire les parties du puzzle auxquelles il est confronté pour que l'autre puisse avancer dans sa résolution, et vice versa. Le tout sous la pression de pièges mortels qui s'invitent régulièrement dans la danse. Alors, la limitation dans ce jeu, c'est évidemment, il faut quelqu'un avec soi pour y jouer, mais aussi quelqu'un avec qui on peut communiquer verbalement. Ce qui oblige soit d'être dans la même pièce, soit d'utiliser un micro. Et bien sûr, il faut parler la même langue. Fun fact, we were here too, est la suite de we were here, dont il reprend et étend le concept. Et we were here est gratuit sur Steam. Donc si vous n'aviez pas pris ce bundle monthly d'octobre 2018, que vous trouvez le concept intéressant, mais que vous n'êtes pas sûr qu'il vous plaise, vous pouvez toujours essayer we were here. D'ailleurs, je trouverais vraiment intéressant de le faire avec un autre streamer, une autre streameruse, pareil, pour avoir la communication vocale, mais aussi pour que les deux aspects soient suivables par autrui. J'en causerais autour de moi quand on aura fini Ghost of the Tale dans les lives. Enfin bref. Gremlins Incorporated. Alors ça, c'est la traduction en jeu vidéo d'un jeu de plateau. Gremlins nous met dans une ville steampunk gérée par des goblins capitalistes. Allez, on va verser dans le pléonasme, ils sont corrompus. Donc sur le plateau qui va représenter la ville, ils vont se faire des crasses dans la logique du tous les coups sont permis pour écraser les autres avec masse trucs et machin à travers des decks de cartes et autres. C'est un jeu qui est fait pour être retort avec ses copains. Le jeu de plateau a bonne réputation et le jeu vidéo a l'air de s'en être plutôt bien tiré en tant qu'adaptation et en tant que jeu. Et le tout est praticable en solo ou en multijoueur, comme un vrai jeu de société. Ça a l'air assez intéressant à vrai dire, celui-là je suis curieux de l'essayer. Old Man's Journey. Oh, lui je suis très content de le voir, il était sur mes listes. C'est un jeu d'aventure et de casse-tête où on va modifier le paysage pour permettre au vieil homme du titre de pouvoir tailler sa route à la recherche de ses souvenirs, entre espoir et regret. Il y a quelque chose dans le thème du dernier voyage d'un homme qui me rappelle un peu tout le monde, pour ceux qui ont essayé sur TV. Et je dois dire que Old Man's Journey a une esthétique, une façon de tracer les courbes d'un horizon, une utilisation de ces couleurs qui me parlent beaucoup. Je suis très sensible à ce genre de composition. Donc lui, je suis vraiment impatient de pouvoir me dégager un peu de temps pour pouvoir m'y mettre. Wondersound. Alors, c'est pas un jeu du bundle à proprement parler, mais une démo pour ce jeu-là. C'est du low poly en 2D avec des couleurs flashy qui fleurent bon la descente sinesthétique de LSD, dans lequel on a un barde un peu cramé qui part sauver le monde en chantant gaiement. Le ton a l'air assez léger, mais à quelques tournures que prend le trailer du jeu, j'ai l'impression qu'il aborde des thèmes plus matures que ce que l'esthétique pourrait laisser penser. A voir, la démo permettra de se faire un avis, cela dit. Et du coup, le humble original du mois, c'est... Holy & Bully Outdoor Estate. Alors, c'est une esthétique toute simple et des bonhommes en boule et bâton qui vont aller construire des trucs sur un terrain à déblayer un peu auparavant. Ça a l'air d'un petit machin mimi et léger. Comme la plupart des humble original, une petite expérience unique pour dépasser un peu des sphères confortables de nos habitudes vidéoludiques. Et alors, dans la trove, qu'est-ce qu'ils ont rajouté ce mois-ci à par Holy & Bully ? Ouf ! Orwell, Réus et TumbleStone. Bon, TumbleStone, je l'ai essayé il y a quelques temps, c'est un casse-briques que personnellement, j'ai pas beaucoup aimé, mais c'est juste parce que je suis pas fan de casse-briques. Mais il y a des gens à qui ça peut plaire pour se détendre. Beaucoup plus intéressant, Réus. J'y avais joué il y a quelques années, c'est un god game dans lequel on est un géant élémentaire qui va modifier le paysage et ses biotopes pour faire prospérer des sociétés humaines. C'est pas spécialement difficile au moins au début, c'est chill as fuck, et si c'est pas le machin à faire sonner les trompettes de la renommée du haut des tours, c'est un petit bidule cool atypique assez sympatoche. Orwell ensuite. C'est un jeu d'aventure de Big Brother. C'est la société de surveillance dans laquelle les citoyens se surveillent les uns les autres. On incarne l'un de ses citoyens et elle cherche pour nous de voir comment on agit dans ce monde de suspicion généralisé où tout le monde est un espion de ses voisins, tout le monde est un suspect. Pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est un jeu qui parle de la société de surveillance généralisée vers laquelle on se dirige. C'est cool, hein ? Cela dit, ces 4 jeux, Ouli & Bully, Tumble Stones, Orwell et Réus, rejoignent la cohorte de jeux disponibles à travers la trove qui, à chaque mois qui passe, renforcent son avance sur le qualité-prix de ce qu'on peut trouver où que ce soit ailleurs pour ce qui est de dégoter un gros bundle de jeux. Il y en a maintenant 64 dedans. 64 ! Bien sûr que tous les jeux qui y sont présents ne plairont pas à tout le monde, mais y trouver son compte relève de plus en plus de la loi des grands nombres et donne dans la foulée accès à des trucs qu'on n'aurait pas essayé autrement. Cela dit, à propos de cool, c'est quoi les portes-étendards du prochain monthly ? Hollow Knight ? Alors ça, c'est super cool. C'est un action-platformer en Metroidvania à l'esthétique et à l'A.B.O. superbe. Alors, il y a aussi la première saison de Hitman, c'est-à-dire le reboot de la série par Square Enix, c'est de l'infiltration assassinat en roue libre dans une zone où on doit se dépatouiller un machin de survie en apocalypse zombie en équipe où on cherche des ressources, où on construit sa base et son équipement la journée et où on va la défendre la nuit. Le tout dans un monde où tout ou presque est destructible d'une façon ou d'une autre. J'ai entendu des copains y jouer sur un Discord pendant un moment, ça a l'air assez cool. C'est déjà beaucoup plus intéressant qu'Overwatch, tout ça, y a pas photo. Une dernière chose avant de conclure, le stream de Warframe de la semaine prochaine sera le lundi 8 et non le mardi 9 parce que je serai à l'Indie Games Night 3 du Shadok à Strasbourg. J'ai aussi des petits projets de live pour le dimanche soir, mais ça, je vous en parlerai pendant les streams de la semaine. Les animaux de ma ménagerie vont s'y reprendre la semaine prochaine et on va ouvrir le bal avec un pelican bleu. Ça faisait longtemps. Mais voilà, c'est à peu près tout. Si vous êtes intéressé par le Humble Monthly et que vous voulez me renvoyer un peu l'ascenseur, il y a un lien de référent dans la description. Si vous l'utilisez pour souscrire au Humble Monthly, ça me met 7 euros de leur magasin dans la poche sans rien vous coûter. Alors si vous avez aimé, les pouces, partage, abonnement, la cloche, tout ça, vous connaissez la musique. Vous pouvez retrouver le lien de ma chaîne Twitch en description et moi je vous dis à la prochaine fois en espérant que personne ne fasse péter la planète.